Bonsoir. Bonsoir, puisque les femmes sont à l'honneur ce soir à la Fondation Brochet, j'ai été invitée à vous dire quelques mots sur le rôle des femmes, bien sûr, dans la genèse du mouvement humanitaire. Il faut admettre que dès l'instant où le rôle des femmes devient un sujet d'exposé, quel que soit le domaine, c'est que ce rôle soit périphérique, soit ignoré. Il s'agit donc de le dénicher derrière les apparences. Et dans le sujet qui nous occupe, ces apparences sont assez clairement contre nous. Si je m'en tiens à la période initiale du mouvement humanitaire tel qu'il est apparu à Genève autour des années 1860-65, si vous le voulez bien, je me limiterai à ce moment précis. Eh bien, c'est très simple. La fameuse Commission des Cinq, qui se trouve à l'origine de la Croix-Rouge internationale, compte cinq fondateurs et aucune fondatrice. Les 36 participants de la conférence d'octobre 1863, qui donna naissance à la Croix-Rouge, sont tous des hommes, de même que les 26 délégués du Congrès de 1864, qui adopta la première Convention de Genève. Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, ne comptera que des hommes jusqu'en 1918, date de l'entrée de Marguerite Frick-Cramer, qui est présentée dans l'exposition, suivie de près par ma vieille tante Pauline, quelques années plus tard. Je vais tenter néanmoins de dépasser cette fâcheuse invisibilité, dont il a été question tout à l'heure, pour distinguer trois rôles qu'on peut reconnaître aux femmes dans la genèse du mouvement humanitaire. Il s'agit des pionnières ou des inspiratrices, des relais, qui peuvent être les soutiens, les amis ou les propagandistes, et enfin les actrices ou agentes sur le terrain de la mission humanitaire. Alors, pour commencer, les pionnières ou les inspiratrices. Il est habituel de dater le début du mouvement humanitaire dès la conférence de 1863, qui a donc donné le coup d'envoi à la création de ce qu'on appelait alors les comités de secours aux soldats blessés, les futurs Croix-Rouge, évidemment. Alors, la nouveauté de ces comités est qu'ils sont constitués en temps de paix, qu'ils sont tout au moins statutairement indépendants des armées, et qu'ils sont formés de volontaires, de volontaires formés et de volontaires laïcs. Or, on trouve déjà plusieurs de ces éléments avant 1863 dans l'action de quelques femmes d'envergure. Vous savez tous qu'Henri Dunant a eu son illumination en Lombardie, à Castiglione plus précisément, où déferlaient des milliers et des milliers de blessés venant de la bataille de Solferino, qui s'était achevée quelques heures plus tôt. C'était en 1859. Mais sur le plan de l'idée humanitaire, il y a eu un précédent décisif, c'est la guerre de Crimée. qui s'est déroulée entre 1853 et 1856 et qui opposait la Russie à l'Empire ottoman soutenu par les puissances occidentales. On trouve sur ce terrain trois grandes pionnières. La première est la grande duchesse Héléna Pavlovna, qui est une princesse allemande, devenue par son mariage la belle-sœur du tsar Nicolas Ier, puis la tante du tsar Alexandre II, la passation entre les deux tsars ayant eu lieu exactement pendant la guerre de Crimée. Au moment de cette guerre, cette grande duchesse fonde un ordre religieux féminin spécialement destiné au secours des blessés. Une première délégation de ses sœurs, qui sont toutes infirmières, part en novembre 1854 en direction de Sébastopol. Il y a quelques années, quand je donnais des conférences, j'expliquais toujours où était Sébastopol. Je crois que je peux m'en passer actuellement, hélas. Donc, il y a un premier départ de sœurs en direction de Sébastopol pour porter assistance aux blessés de l'armée russe. Il y aura en tout 250 départs de ces femmes volontaires, courageuses, formées avant leur départ, otaches qui les attendent sur le terrain. Et à ce titre, cette Héléna Pavlovna est clairement une pionnière de l'aide humanitaire organisée, en tout cas, même si elle est moins connue que l'autre grande pionnière, la fameuse dame à la lampe, Florence Nightingale, qui part, elle aussi, exactement à la même date, en novembre 1954, 1854, mais pour Scoutari, elle, de l'autre côté de la mer Noire, dans l'actuel banlieue d'Istanbul, si vous voulez, pour s'occuper, elle, des blessés britanniques. Elle part avec 38 femmes, dont 16 religieuses, parce que jusqu'alors, ce n'étaient que les religieuses, au fond, qui étaient sur le terrain, proches des lieux de guerre ou dans les hôpitaux. Et c'est là la nouveauté, elle part également avec 22 laïcs, femmes laïques. Je ne peux pas m'étendre malheureusement sur Florence Nightingale, qui est une femme absolument formidable, parce que je dois avancer. C'est aussi pendant la guerre de Crimée, en 1856, que la Genevoise Valérie de Gasparin lance son appel dans la presse pour envoyer aux soldats ce qu'il réclame le plus ardemment, à savoir du tabac. À cette époque, béni, on considère l'envoi de tabac comme un geste humanitaire. Enfin, sur un autre continent, mais toujours avant 1863, que j'ai donc pris comme point de repère pour trouver des précurseuses, n'est-ce pas, pour remonter avant la création de la Croix-Rouge, On trouve Clara Barton, qui est la future fondatrice de la Croix-Rouge américaine et qui se bat déjà depuis deux ans contre l'administration américaine pour pouvoir distribuer du matériel médical aux soldats victimes des combats les plus meurtriers de la guerre de sécession. Donc, toutes ces grandes dames de la philanthropie ont bel et bien précédé de quelques années les fondateurs de la Croix-Rouge et pas seulement dans l'attention portée aux soldats blessés, bien souvent, mais également sur les autres terrains de prédilection de l'action humanitaire au sens large, esclavage, conditions de détention des prisonniers, éducation des filles. Sur tous ces sujets, j'aurais pu citer également la britannique Mary Carpenter et l'américaine Harriet Bisher Stowe, qui elles aussi étaient actives avant 1863. Néanmoins, la question demeure la suivante, ces pionnières ont-elles inspiré du nom et ou moigné dans la création de la Croix-Rouge ? À dire vrai, ce n'est pas criant. Henri Dunant rend hommage à l'intervention d'Hélène Pavlovna en Crimée dans un souvenir de Solferino. Il lui envoie, bien sûr, son livre et il lui rendra visite au moment de la conférence d'octobre 1863 à Uchi, où se trouve la Grande Duchesse. Mais très nettement, il compte surtout sur elle comme propagandiste auprès du tsar pour défendre les idées formulées dans le souvenir de Solferino, ce qui la place plutôt dans le deuxième groupe que j'ai identifié, celui des soutiens. Quant à Florence Nightingale, Dunant et Moignet la mentionnent très souvent, ils font souvent référence, mais je crois qu'elle a été moins une source d'inspiration qu'un exemple de ce qu'il était possible de faire. Nightingale offre le modèle originel, original de l'aide humanitaire civile, volontaire et laïque, mais avec une différence d'approche majeure avec la future Croix-Rouge, c'est que Nightingale n'a jamais cru à une aide internationale. Elle défend vraiment une approche nationale, pas forcément nationaliste, mais en tout cas nationale, des secours aux blessés qu'elle ne conçoit qu'intégrer au service sanitaire des armées. C'est évidemment une différence majeure, puisque la force de la Croix-Rouge internationale est précisément son caractère international. L'inspiratrice la plus directe est peut-être Valérie de Gasparin. Sur un point précis, je vous ai dit qu'elle avait lancé un appel public en 1956 en faveur de l'envoi de tabac aux soldats. Et trois ans plus tard, quand Dunant se retrouve lui-même à Castiglione au chevet des blessés qui hurlent de douleur, qu'est-ce qu'il constate ? Je cite « qu'ils aimeraient mieux n'avoir rien à manger pourvu qu'ils aient de quoi fumer ». Et c'est à ce moment-là, très certainement, que lui revient à l'esprit l'appel de Valérie de Gasparin. Et c'est tout naturellement vers elle qu'il se tourne. Il lui écrit « Valérie de Gasparin fait publier sa lettre dans le journal de Genève du 9 juillet 1859, ce qui contribuera à alerter l'opinion sur la situation des blessés en Italie. On enverra des délégués qui, dans l'histoire du CSR, sont considérés comme les ancêtres des premiers délégués de la Croix-Rouge. » Valérie de Gasparin, sur ce point précis du tabac, a bel et bien inspiré Henri Dunant. Le deuxième rôle possible des femmes dans la jeunesse du mouvement humanitaire est celui qu'elles ont joué dans la diffusion, dans la propagation de l'idée-force d'un souvenir de Solferino. À défaut de vous citer des noms et des titres, les noms sont nombreux et les titres sont ronflants, parce que la noblesse est très bien représentée dans cette fonction. Mais j'aimerais vous en donner plutôt le principe général, car il est intéressant sur le plan des genres. À la suite du choc éprouvé par Dunant à Castiglione, et face au carnage effrayant consécutif de la guerre, Henri Dunant publie un souvenir de Solferino en 1862, ce qui lance l'idée d'équipe de volontaires formée en temps de paix pour porter secours aux blessés de guerre au moment où les conflits surviennent. Et comme Dunant souhaite convaincre les gens qui comptent, pour simplement mettre en pratique les idées du souvenir de Solferino, et puis que par ailleurs il adore les têtes couronnées, il envoie son livre à toutes les cours d'Europe. Mais non seulement aux rois, aux princes et autres grands-ducs, mais aussi aux reines, aux princesses et duchesses et grandes-duchesses. Pourquoi ? La première raison tient au statut de Dunant. Il faut peut-être raisonner par l'inverse. Si Dunant avait été général, ou diplomate, ou même député, il se serait adressé directement à ses pères, suisses ou étrangers. Il leur aurait soumis ses propositions, et tout ça se serait réglé entre hommes. Mais le problème est que Dunant est, comme il se désigne lui-même, un simple particulier, ou comme il se désigne également un homme de lettres, et comme il ne se désigne pas, un homme d'affaires, sans le moindre mandat, ni politique, ni militaire. Alors, pour atteindre les interlocuteurs dont il a besoin, qui sont les souverains, les chefs d'État, les ministres, les parlementaires, il lui faut des relais. Et ces relais ne seront pas les chefs de cabinet ou les aides de camp qu'il utilisera pour ses affaires, parce qu'il ne les connaît pas davantage, ces chefs de cabinet. Ce seront les épouses de ces messieurs. Et par quel moyen les atteindra-t-il, ces dames ? Par l'émotion, imaginez-vous. Plus je lis et je relis un souvenir de Solferino, plus je suis convaincue que Dunant pensait déjà, en l'écrivant, à un lectorat féminin, autant que masculin, si étrange que celle-là puisse paraître pour un récit de bataille. Dans son livre, Dunant applique cette règle canonique de la communication grand public qui veut que l'émotionnel convainque infiniment mieux que les meilleures démonstrations. Et une lecture attentive du texte me semble révéler en plus une volonté délibérée d'émouvoir les femmes. Dans la plus pure manière romantique, il y a parmi les blessés décrits par Dunant dans son livre, je cite, un fils idole de ses parents, élevé et soigné pendant de longues années par une tendre mère. On ne sait pas comment il le sait, mais il le dit. Plus loin, le corps d'un jeune homme sur lequel on trouve, je cite encore, le portrait d'une femme âgée, sa mère sans doute. Plus loin encore, un jeune sergent amputé qui est, je cite, le seul soutien de sa mère âgée et infirme. Ailleurs encore, c'est un fils unique qui aurait tant voulu embrasser sa mère avant de mourir. Et chez tous ces blessés, enfin, qui vous serrent le cœur, vraiment, à la lecture, je cite encore, une de leurs pensées dominantes, lorsqu'ils ne sont pas trop cruellement souffrants, c'est le souvenir de leur mère et l'appréhension du chagrin qu'elle éprouvera en apprenant leur sort. Donc, devant de pareils tableaux qui sont récurrents dans le livre, aucune mère digne de ce nom et surtout digne de ce siècle qui est gagné depuis peu aux vertus de la maternité, aucune de ces mères ne pourra résister à la cause de l'auteur. C'est l'émotion des lectrices du souvenir de Solferino qui en fait ses meilleurs propagandistes. Ce sont les femmes qui pleureront les premières, qui pousseront leur mari à lire le livre, qui l'encourageront ensuite à défendre les thèses, qui soutiendront sans faille les futures Croix-Rouges. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les femmes seront les meilleurs propagandistes de Dunant et de la future Croix-Rouges. Le troisième rôle que j'ai mentionné étaient les activistes de terrain. Dans l'élan charitable du XIXe siècle, si l'on devait distribuer les rôles archétypaux des hommes et des femmes sur une échelle allant du plus symbolique au plus concret, au plus prosaïque, on trouverait les femmes aux deux extrémités. Au plan le plus symbolique, la femme est la figure qui s'impose pour personnifier dans l'imaginaire et dans l'iconographie n'importe quelle œuvre caritative. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les affiches et les cartes postales en faveur de la Croix-Rouge, au moins jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La femme domine en souveraine les images censées figurer la mission humanitaire. La vocation maternelle des femmes est la métaphore obligée pour tout ce qui s'apparente à la compassion, à la consolation et aux soins, bref, au care ou au caring. En un mot, et inversement, tout ce qui relève de la compassion et des soins est forcément maternel. Florence Nightingale, qui est restée célibataire jusqu'à la fin de sa vie, parle constamment de ses enfants textuellement pour désigner les soldats de Crimée dont elle s'est occupée. Ça, c'est pour le plan le plus symbolique. À l'autre bout de l'échelle, au niveau le plus concret, au plus près des besoins corporels, dans la sciure et la sueur, aurais-je envie de dire, on retrouve les femmes, et pour la même raison. C'est de nouveau leur vocation de mère qui les prédisposerait comme une sorte d'aptitude génétiquement programmée à faire de la charpille, à laver les plaies, à penser les blessures et à consoler. Cette disposition naturelle des femmes est aussi peu questionnée sur le plan concret que l'association des femmes à la charité sur le plan symbolique. Preuve en est la ligne de défense de Gustave Moignet. En 1872, Gustave Moignet préside le CICR à partir de 1864. Et en 1872, Dunant est déjà hors course. Il a été exclu du CICR. Donc, ce Gustave Moignet justifie de la manière suivante la restriction du rôle des femmes au sein de l'organisation de la Croix-Rouge. Je le cite un peu longuement. On a reproché à la conférence d'avoir exclu les femmes de ce mouvement, mais cette accusation repose sur une hypothèse gratuite que rien ne justifie. Je saute un passage. Si les femmes ont un droit incontestable à faire partie des associations pour secourir les blessés, peut-on dire que leur place soit aussi nettement marquée au sein des comités directeurs ? Nous n'en sommes pas convaincus. Elles seront infiniment précieuses au moment de l'action, lorsqu'il y aura de malheureuses victimes à soulager, et l'on devra leur faire alors une belle et large part, mais pour des fonctions purement administratives, en temps des directoriales, elles paraissent en général moins bien qualifiées. Nous estimons donc que la direction ne devrait appartenir qu'aux hommes. Fin de citation. Je conclurai mon propos, parce que le temps passe, sur la question de l'impartialité. Au fond, le rôle attribué aux femmes dans les débuts de la Croix-Rouge, puisque je me suis limitée à cette période, ce rôle tient autant à ce qu'on croit qu'elles sont qu'à ce qu'elles ne sont pas. Au risque d'un truisme, les femmes ne sont pas des soldats, ce qui, en temps de guerre, leur confère tacitement une sorte de statut hors combat, hors champ, qui les prédisposerait au mouvement humanitaire naissant pour d'autres motifs que leur simple disponibilité par le fait qu'elles ne sont pas au front. Le seul fait de ne pas porter d'armes donnerait aux femmes une impartialité qui les fait compatir aussi bien au sort du soldat X de l'armée X prime qu'au soldat de l'armée Y, c'est-à-dire au sort de tous ces jeunes gens qui souffrent et qui tombent et qui pourraient tous être leurs fils, amis ou ennemis. C'est un des thèmes que privilégie Dunant dans un souvenir de Solferino et dont il fera l'argument clé des futures sociétés de secours. Les femmes de Castiglione soignent indifféremment les alliés et les ennemis car elles les voient comme tutti fratelli, formule dont l'ambiguïté est bienvenue parce qu'on peut comprendre tous frères entre eux ou tous mes frères, nos frères. Ce tutti fratelli exprime dit Dunant la vraie fraternité dont sont capables les femmes je cite encore pour réparer le mal causé par l'autre moitié du genre humain. Ne vous sentez pas visés mais c'est bien de vous qu'il s'agit. C'est donc cette commisération impartiale universelle présentée par Dunant comme un trait naturel des femmes qui offre le modèle de l'idée humanitaire et qui atteste surtout de la faisabilité d'un mouvement qui s'en inspirerait si tant est que l'autre moitié du genre humain soit d'accord de s'y mettre aussi. A cet égard ce sont donc bien les femmes de Castiglione ces femmes faibles et ignorantes comme les décrit Dunant dans ses propres termes qui sont ces véritables inspiratrices puisque leur action contient en germe le principe de l'aide humanitaire civile désintéressée bien sûr indépendante et impartiale. Alors comme vous le savez il est malvenu de nos jours de supposer des vertus féminines ou masculines mais en 1863 cette composante féminine de l'élan humanitaire allait probablement de soi même si tous ces messieurs à barbe et à rouflaquette rebondis ont préféré rester entre eux aussi longtemps que possible. Le fait est que leurs réticences ont fini par devoir céder devant la formidable ténacité humanitaire des femmes et c'est bien à cette ténacité que l'exposition rend hommage si on peut parler d'hommage dans le cas particulier. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada